qui est exposé actuellement au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice et d'ailleurs le titre de l'exposition s'appelle « Véritable amour ». Stallone ! Sylvester Stallone, bonne réponse de Florian Gazan et Bernard Maville. Et ce sont... C'est pas mal ce qu'il fait d'ailleurs. Ce sont ces toiles, effectivement. En plus c'est pas simple de peindre avec des gants de boxe. Effectivement, je ne savais pas que Sylvester Stallone... Ça fait des années, ça fait 40 ans qu'il peint. Peignet, mais au point d'être exposé dans un musée, quand même, c'est assez incroyable. Il vend beaucoup. Il est assez coté. Dans le dernier Rocky, il tient un resto et ce sont ces toiles qui sont au mur, c'est bien. Pourquoi pas Stallone dans un musée ? Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que si c'est bien, ça c'est bien. Oui. Ah oui. Si c'est bien, c'est normal de le mettre. Mais enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus que dès qu'on a joué un boxer dans un film, on aille dans tous les musées, c'est ridicule. Non, moi je ne l'aurais pas mis. Ah oui. Mais tu n'as même pas vu ces toiles. Tu râles pour râler, toi ! Et tu l'as aimé, Picasso, dans Expandables ? Arrête de conneries. Vous savez qu'on a parmi nous quelqu'un qui va exposer bientôt, Pierre Bénichoux. Alors, essayez de deviner qui peint parmi nous, Pierre, à votre avis. Euh... Ah, vous savez pas ? Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, vous peignez, Jean-Pierre ? Non, pas du tout. Non, il peint pas, Jean-Pierre. Non, il peint pas. Il est autour de la table. Ah oui, oui. Parmi nos six grosses têtes. Ah oui, 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 oui. Ah ben c'est Florian, alors. Oui, je sais, c'est le petit Florian, là. C'est toi qui a peint ton t-shirt ? Ah 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 ! Tu exposes où ? Vous allez exposer où à Florian Gazan ? Pour tout dire, je ne sais pas encore le lieu. Ce sera mi-juin, mais j'aurai deux toiles parmi plein d'autres. Deux toiles, quand même ? C'est pas une rétrospective, je peint depuis deux ans. Ah oui, mais quand même. Une toile par an. Moi, j'ai vu, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est abstrait. Mais c'est figuratif ou c'est abstrait ? Abstrait, noir et blanc. C'est abstrait. Il ne te reste plus qu'à tourner en beau, quoi. Mais tu les vends ? C'est uniquement en noir et blanc ? Pour l'instant, oui. Mais pourquoi ? On n'a pas pu vous acheter des gouaches de couleur ? C'est ça, c'est ma sœur qui m'a piqué mes crayons de couleur. Je suis sûr que Fabrice Eboué a des talents artistiques aussi. Ah non, la peinture, c'est pas du tout mon truc. Ah c'est vrai ? Ah vraiment, je... C'est pas vous qui avez refait la cuisine chez vous ? Non, non, je suis vraiment pas doué avec mes mains, moi. Non, non, pas du tout. J'hésite entre la fête de la charcuterie et l'exposition de Florian Gazan. Par contre, Florian pense bien à faire un tableau à l'effigie de Pierre Bénichoux, sinon il va t'en vouloir. Bien sûr, je fais de l'abstrait, c'est possible. Vous viendrez avec moi, Pierre Bénichoux. Je suis sûr que vous êtes sensible au talent de Florian Gazan. Mais bien sûr, je suis toujours, toujours là pour aider à rater. Moi, je les invite. C'est pas bien comme ça, vous êtes jaloux de tout le monde, Pierre. C'est marrant, mais plus ça va, plus je suis jaloux. Je suis pas envieux, mais je suis jaloux. Je vois passer un mec avec une voiture qui a la même que la Bienne, mais qui a trois mois de moins. Et je dis, comment il a fait ce ton... C'est pas bien. C'est pas mal. – Sous-titrage FR 2021